La notion de vivre ensemble, comme on l'a entendu tout à l'heure, c'est vivre en société, c'est avoir des relations avec les autres. Alors à l'ère du numérique, comment vivons-nous ensemble aujourd'hui ? Est-ce que le numérique améliore notre vécu ou bien détériore notre vécu ? Donc on l'a vu aujourd'hui, tout le monde utilise le numérique. Alors par exemple, certains, ils ont beaucoup d'amis sur Facebook, si on prend l'exemple de Facebook, certains ils te disent j'ai 100 amis, 200 amis, mais ils sont incapables d'avoir des amis à côté, dans la famille, dans leur école, dans leur université. Donc c'est cette problématique-là qu'on est en train de voir aujourd'hui à Saint-Louis, parce que le numérique, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui sont positives dedans, mais également, il ne faut pas oublier qu'il y a du négatif dedans. Donc il y a l'excellence, il y a également le pire à l'intérieur du numérique. Nous avons des écrivains, nous avons par exemple la doyenne Aminata Sofal, qui, dans son intervention, a tout à fait montré que le numérique, le côté humanité, que le numérique n'a pas. Parce que lui, elle, jusqu'à présent, elle continue d'écrire ses manuscrits à la main, et c'est là où elle sent l'humanité. Donc on voit, c'est important, la façon d'écrire. Et nous avons également vu un autre panéliste qui a parlé un peu du droit, n'est-ce pas, aujourd'hui au Sénégal, tout le monde est connecté, tout le monde dit n'importe quoi, sans tenir compte du règlement au niveau du numérique. Un autre panéliste a parlé tout à fait de Facebook, comme j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, les enfants sont, disons, numériques, numériques en quelque sorte, je veux dire, pour inventer le terme. Voilà, il suffit tout simplement de donner un portable à un tout petit enfant, on ne lui explique rien, et c'est lui-même qui va mettre en marche ce portable-là. Aujourd'hui, nous avons, autour de ces gens-là, et grâce à ces gens-là, nous avons pu mettre en bras tout ceci. Et ils sont venus nombreux, les étudiants, les élèves, parce que nous avons compris en un certain moment que ce vivre ensemble-là, cette culture et cette société numérique, devait d'abord se développer dans un milieu académique, qui est l'UGB, avec les étudiants, mais aussi préparer nos jeunes frères qui sont dans les lycées. Les lycées sont là, le lycée Charles de Gaulle, le lycée MS Césaire, Oumar Futu-Tal, Pirtani Militaire, bien représenté, Ahmed Fall. Et tous ces jeunes sont venus pour s'enquérir d'abord la situation, qu'est-ce que le numérique a fait dans nos vies de tous les jours, qu'est-ce que la révolution numérique peut nous apporter comme bienfait, mais aussi, Mme Amitre Sofa l'a dit, et c'est très pertinent, comment faire de sorte que nous puissions nous sauver de ce manque d'humanisme dans cette révolution numérique. Et je pense que tout cela a été disséqué par ces panélistes, sous le regard bienveillant de l'organisateur, Gorgou Wadendoy, que nous remercions au passage, mais aussi, autour du recteur, nous avons partagé, nous nous sommes dit à un certain moment qu'il fallait d'abord discuter de ce qu'il y a aujourd'hui, de notre vie ensemble, de ce qu'est le monde et de ce que sera ce monde-là, avec cette dynamique de prolifération, d'outils, de faits, de causes numériques qui vont produire des effets. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes outillés, nous sommes bien outillés pour faire face à ce monde-là, parce qu'effectivement, c'est un grand défi qui nous attend, de réels défis, par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre culture, par rapport à notre bien-vouloir de vivre commun, mais aussi par rapport à ce que nous devons apporter au monde.